Lecture de l'Avenir en commun, chapitre 7, plein emploi. Point 1. Établir la garantie d'emploi. Le chômage est un fléau pour les individus, pour les familles et pour la société tout entière. La collectivité doit intervenir et proposer à tous de prendre la part du travail qui est nécessaire. Pour cela, tout chômeur de longue durée se verra proposer un emploi utile à la transition écologique ou à l'action sociale, les secteurs d'urgence, en lien avec ses qualifications et sur la base du volontariat. Mesure clé, créer une garantie d'emploi. Tout chômeur de longue durée pourra se voir proposer d'être embauché au moins au SMIC revalorisé dans un secteur d'urgence. A savoir, 87% des Français se déclarent favorables à ce que l'État garantisse un emploi à tout chômeur de longue durée qui souhaite travailler. Sources Harris Interactive, mai 2021. Point 2. Réduire le temps de travail et faire naître une société du temps choisi. Le temps de travail des salariés français n'a pas diminué depuis 2002. La dernière fois qu'ils ont obtenu une semaine de congés payés supplémentaires remonte à 40 ans avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. La réduction du temps de travail est un progrès social et humain pour reposer le corps et l'esprit. C'est aussi une nécessité quand les emplois manquent. Pour une offre d'emploi vacante, il y a 13 chômeurs dans notre pays. La réduction du temps de travail est à la fois un objectif historique et la politique la plus juste, la plus efficace et la moins coûteuse contre l'usure des salariés et le sous-emploi. C'est aussi un enjeu de planification écologique. Il est urgent de réduire le nombre de trajets vers son lieu de travail et d'augmenter le temps individuel dédié à d'autres activités. Mesures clés Généraliser une sixième semaine de congés payés pour tous les salariés Convoquer une conférence nationale sur le partage du temps de travail et l'impact du progrès technologique Remettre en cause les autorisations de travail le dimanche En finir avec la flexibilisation, l'annualisation contrainte, l'intensification et les horaires fractionnés A savoir, 60% des Français sont pour la semaine de 4 jours Sources éditeurs de payes ADP mai 2019 Le changement climatique est commencé Les mandats Sarkozy, Hollande et Macron nous ont fait prendre du retard dans les batailles pour y faire face et s'y adapter Il y a urgence à planifier la bifurcation écologique de notre économie en lançant de grands chantiers pour relever ce défi Ce plan peut créer plusieurs centaines de milliers d'emplois et réduire massivement le chômage Mesures clés Engager un plan global de rénovation de nos infrastructures pour les adapter aux changements climatiques Autres mesures Lancer un plan de dépollution de la Méditerranée et de nos façades maritimes et fonds marins dans l'océan Atlantique, la mer du Nord, l'océan Indien et l'océan Pacifique Rénover l'intégralité des réseaux d'eau et d'assainissement pour limiter les fuites Lancer des grands travaux de rénovation des voies ferrées et de réouverture des lignes et gares fermées dans les 30 dernières années Investir dans l'efficacité et la sobriété énergétique ainsi que dans les grands projets énergétiques innovants comme les énergies marines renouvelables Accélérer la modernisation du réseau de lignes à haute tension et leur enfouissement Réaliser un diagnostic national des ouvrages d'art, ponts, viaducs, digues, barrages et les consolider Reconstituer de manière durable nos capacités productives de bois et les fixer au plus près des massifs forestiers Siages, menuiseries, meubles, charpentes, constructions écologiques, production de panneaux, cartons et pâtes à papier Développer une filière d'éco-construction en matériaux biosourcés dont bois, terre, paille Point 4, un emploi stable pour chacun Près de 4 millions de personnes travaillent en emploi précaire 87% des embauches ont lieu en contrat court La précarité représente un tunnel sans fin Si un précaire sur deux obtenait un CDI au bout d'un an en 1982, aujourd'hui c'est seulement 1 sur 5 Et ce, sans compter les temps partiels contraints, quasi exclusivement occupés par des femmes Dans la France de Macron, 1,5 million de personnes cumulent même 2 emplois pour s'en sortir Cette vision jetable des salariés dévalorise le travail, ni les métiers et les savoir-faire Elle empêche de lancer de vrais projets, de se former ou de s'intéresser à ses clients et ses usagers Mesures clés Instaurer un quota maximal de contrats précaires dans les entreprises 10% pour les petites et moyennes entreprises 5% pour les grandes entreprises Autres mesures Abroger les ordonnances pédicaux et la loi El Khomri Et rétablir le principe de faveur Un accord d'entreprise doit être plus favorable qu'un accord de branche Lui-même plus favorable que la loi Requalifier les travailleurs des plateformes numériques Uber, Deliveroo, etc. Et tous les salariés faussement considérés comme indépendants en contrat de travail salarié Titulariser les précaires des trois fonctions publiques Encadrer la sous-traitance en garantissant par la loi la responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis de leur sous-traitant et en la limitant à un seul niveau Point 5 Augmenter les salaires et réduire les inégalités salariales dans l'entreprise Un salarié au SMIC gagne à peine plus que le seuil de pauvreté 60% de ses salariés sont des femmes, souvent employées à temps partiel A l'autre bout de la hiérarchie, les revenus de certains PDG sont indécents A poste et qualifications équivalents, les femmes sont toujours moins payées que les hommes Et la maternité reste le plus souvent un risque pour leur carrière Dans ces conditions, plus de 700 000 femmes sont empêchées d'accéder à l'emploi alors qu'elles le souhaiteraient C'est une injustice pour elles et une atteinte au principe d'égalité Mesures clés Porter immédiatement le SMIC mensuel à 1 400 euros net Autre mesure Punir sévèrement le non-respect de l'égalité de rémunération envers les femmes et les hommes Créer dans l'entreprise une commission de contrôle salarié sur l'égalité entre les femmes et les hommes Organiser une conférence sociale pour revaloriser en matière de salaire, de conditions de travail et de parcours professionnels Les métiers occupés majoritairement par des femmes dans les secteurs du soin, du lien et du contact Revaloriser le traitement des fonctionnaires Fixer un salaire maximal autorisé pour limiter l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise Interdire les parachutes dorés et les retraits de chapeau Supprimer les stock options Plafonner les versements de dividendes aux actionnaires en limitant la part des bénéfices qui leur est attribué à la part versée aux employés Augmenter la représentation des salariés dans les conseils d'administration A savoir, 76% des Français sont pour l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net par mois Sources Harris Interactive, juillet 2021 Point 6 Rétablir une assurance chômage protectrice Le gouvernement Macron prépare de longues mains le démantèlement de l'assurance chômage Allongement de la durée minimale de cotisation, réforme du mode de calcul, au total ce sont 1,5 million de perdants Le gouvernement n'a qu'une seule obsession, servir les riches et humilier les pauvres Pourtant le chômage tue 14 000 personnes en meurent par an à cause du stress, de la dépression, du manque de sommeil L'assurance chômage doit les protéger et nous devons créer des emplois en nombre suffisant Mesure clé Refuser la réforme Macron Indemniser les chômeurs en fonction de leur dernier salaire Grâce à une assurance calculée à partir du premier jour de travail Autre mesure Élargir la médecine du travail aux chômeurs Avec visite obligatoire au-delà de 6 mois Indemniser les chômeurs dès le premier jour de la fin de contrat Supprimer l'obligation d'accepter une soi-disant offre raisonnable d'emploi Cesser la radiation des chômeurs à la première absence à un rendez-vous Et en finir avec la logique de radiation au moindre prétexte Pour faire baisser artificiellement les chiffres du chômage Rétablir un régime d'assurance chômage spécifique pour les intermittents de l'emploi Et les intérimaires Permettant de leur assurer une meilleure couverture chômage entre deux périodes d'emploi Le monde du travail est si instable et précaire qu'il est difficile de progresser dans son métier Comment se former aux nouveaux outils ou aux dernières innovations lorsqu'on change d'entreprise ou de secteur régulièrement ? Pour remédier à ce problème, nous proposons d'établir une sécurité sociale professionnelle A côté de la maladie, des accidents ou du chômage, elle couvrira un nouveau risque, celui de la carrière La sécurité sociale professionnelle maintiendra les droits des travailleurs tout au long de la vie Y compris hors du contrat de travail, en les liant à la personne Comme la carte vitale garantit la continuité du droit à la santé Cette sécurité sociale professionnelle rendra le travail indépendant du capital Les travailleurs pourront choisir librement leur domaine de formation et élever leurs qualifications Nous inventerons les nouvelles manières de travailler au XXIe siècle Mesures clés, assurer la continuité des droits personnels à la formation, au congé, à l'ancienneté, hors du contrat de travail Et les transférer d'un contrat à l'autre Autres mesures, garantir le maintien du revenu en cas de reconversion ou de formation Donner à chaque salarié le droit à 36 heures de formation par an, librement utilisable dans le domaine de son choix Intégrer les périodes de stages et d'apprentissage dans la sécurité sociale professionnelle, ancienneté, congé, formation Point 8, en finir avec la souffrance au travail Qui n'a pas entendu parler du burn-out ou du surmenage dû au travail ? Ces mots sont devenus fréquents, plus reconnus aussi Dans certaines professions ou entreprises, le mal est si grave que des employés en viennent à se suicider Souffrir au travail n'est pas naturel et encore moins nécessaire Le progrès social et humain, c'est même tout l'inverse Chaque année, on déplore mille morts au travail Accidentés sur des sites dangereux Atteints de maladies professionnelles incurables Résolus au suicide face à des situations insupportables Chaque année, des millions de personnes sont marquées par leurs conditions de travail Cela va des douleurs physiques dues à des charges ou postures, à des souffrances morales Pour nous, le travail doit être une activité sans danger évitable Utile, émancipatrice et respectueuse de la personne Mesures clés Reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle Autre mesure Doubler les effectifs de l'inspection du travail Renforcer la médecine du travail en l'intégrant au service public de santé En restaurant la visite médicale obligatoire à l'embauche Et les visites périodiques dans la carrière Y compris durant les périodes de chômage Restaurer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT Augmenter leurs moyens et rendre leurs avis contraignants Inscrire tous les produits cancérogènes Pointés par le Centre international de recherche sur les cancers Dans les facteurs de maladie professionnelle, dont les pesticides Faire du nombre d'accidents de travail un critère de sélection Dans l'accès au marché public Rendre effectif le droit à la déconnexion Et encadrer le télétravail A savoir, 63% des Français sont pour l'abrogation des lois travail Initiées par François Hollande et Emmanuel Macron Source Harris Interactive, juillet 2021 81% des Français s'expriment en faveur de la reconnaissance du burn-out Comme maladie professionnelle Source Harris Interactive, janvier 2018 Point 9 Reconnaître la citoyenneté dans l'entreprise et des droits nouveaux aux salariés La démocratie ne doit pas s'arrêter aux seules institutions L'esprit démocratique doit régner également dans l'économie Et nous ferons tout pour que les citoyens maîtres dans la cité Soient reconnus comme des citoyens aussi dans l'entreprise Mesures clés Créer un droit de préemption Pour permettre aux salariés de reprendre leur entreprise Sous la forme d'une coopérative Autre mesure Accorder au comité d'entreprise un droit de veto suspensif sur les plans de licenciement Et de nouveaux droits de contrôle sur les finances de leur entreprise Donner plus de pouvoir aux salariés lors des procédures de redressement et de liquidation d'entreprise Et instaurer le droit à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques Augmenter la représentation des salariés dans les instances des décisions des grandes entreprises A au moins un tiers Et inclure d'autres parties prenantes Comme les associations environnementales ou de consommateurs Point 10 Garantir une retraite digne En décembre 2019 Notre pays a connu une des grèves les plus longues de son histoire Contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron Pour l'affronter Le gouvernement a même choisi de détourner le Conseil des ministres dédié au Covid-19 Pour annoncer l'utilisation de l'article 49.3 Et l'adoption de la réforme sans vote Malgré les mensonges proférés dans les médias Les Français ont compris que la retraite à points signifie travailler toujours plus longtemps Et subir une baisse des pensions Rien ne justifie de renoncer au système actuel de solidarité intergénérationnelle Avec garantie du niveau des pensions Pour vivre plus longtemps dans des conditions dignes et en bonne santé Il faut pouvoir s'arrêter de travailler suffisamment tôt Mesure clé Restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein Pour 40 annuités de cotisation Autre mesure Porter un minima au niveau du SMIC revalorisé Toutes les pensions pour une carrière complète Et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté Prendre en compte le revenu de solidarité active RSA Pour valider des trimestres en vue de la retraite Augmenter de 0,25 points par an Durant le quinquennat Le taux de cotisation vieillesse Et soumettre à cotisation les revenus d'intéressement De participation D'épargne salariale Ainsi que les revenus financiers des entreprises Indexer le montant des retraites sur les salaires Interdire aux fonds de réserve pour les retraites D'investir dans des secteurs polluants A savoir 83% des Français sont pour que chaque retraité touche au minimum une pension égale au SMIC Source Harris Interactive, juillet 2021 68% des Français sont pour la retraite à 60 ans ou moins Source Harris Interactive, mars 2019 Fin du chapitre 7 Sous-titrage Société Radio-Canada